Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Louis de Ragnel et Catherine Ney pour commenter l'actualité. Cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français qui demande une coalition, non pas de tous bords, mais en tout cas de la droite et de la gauche républicaine. Écoutez les réactions à l'Assemblée. On commence par Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National. Monsieur Macron se moque une fois plus des Français et cherche à les prendre pour des imbéciles en faisant croire que personne n'a gagné l'élection alors que la coalition de Jordan Bardella et Marine Le Pen a gagné cette élection avec près de 11 millions de voix, loin devant le nouveau Front Populaire, loin devant la majorité et sans compter évidemment les républicains qui font à peine 1,5 million de voix, qui s'imaginent déjà Premier ministre alors que sans Monsieur Macron, ils n'auraient même pas gagné leur premier tour. Et pour le nouveau Front Populaire, Éric Coquerel. Élection, ça rime avec science-fiction, mais c'est très différent. Voilà, de nouveau, Monsieur Macron essaye de développer une fiction qui serait l'idée qu'il y a une élection, mais finalement rien ne s'est passé. Voilà, il peut continuer à donner le là, à proposer, organiser des majorités, on ne sait pas sur quel programme, alors que depuis 7 ans, il passe en force, depuis notamment 2 ans, il passe en force à l'Assemblée. Donc tout ça me semble aller dans l'impasse. Et surtout une façon de biaiser, qui commence à être véritablement dangereuse pour la démocratie, a fait incontournable. Il a perdu ses élections. Et donc, le service qu'il peut rendre au pays, c'est permettre au groupe qui est arrivé en tête, à la coalition populaire, de gouverner. Toute autre manière de faire, tout autre bidouillage, vis-à-vis de Français qui ont voté à 70%, enfin près de 70%, donc de manière énorme, serait véritablement problématique et dangereux pour la démocratie. Bon, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds, Louis de Ragnel. C'est un dialogue de sourds où surtout la vérité n'est pas dite. Il y a deux vérités. La première, c'est que ce n'est pas à un parti politique de décider qui est Premier ministre. Même s'il a fait beaucoup de voix, c'est au Président de la République de proposer à un Premier ministre de constituer un gouvernement. Mais il ne fait pas ce qu'il veut, il ne peut pas choisir le Premier ministre qu'il veut. Je vous prends un contre-exemple qui n'a rien à voir. Dominique de Villepin n'était pas élu député et a bien été choisi Premier ministre de Jacques Chirac. Donc le Président de la République, en réalité, fait ce qu'il veut. Et pour l'instant, à part cette lettre, Emmanuel Macron ne s'est pas du tout exprimé sur le nom ou sur le type d'un Premier ministre qui pourrait lui convenir. Donc, en fait, la France Insoumise et le nouveau Front Populaire essayent de faire croire qu'ils essayent de, ce qu'on appelle aujourd'hui, imposer son narratif. Nous avons choisi le Premier ministre, ce sera lui ou ce sera elle. Et Emmanuel Macron doit choisir, sauf que ça ne se passe absolument pas comme ça. Deuxième chose, quand bien même, raisonnant par l'absurde, quand bien même le nouveau Front Populaire décide de son Premier ministre. Déjà, ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver. Mais raisonnant par l'absurde, mettons qu'ils tombent d'accord sur un nom. Si demain, Manuel Bompard, Olivier Faure est nommé à Matignon. Ils ne tiennent pas une journée, puisqu'il y aura une motion de censure qui sera vraisemblablement déposée, et ce gouvernement-là sera renversé. Donc, on voit bien, personne ne peut gagner seul, personne ne peut gouverner seul. Et dans l'état actuel des choses, tous ceux qui vous disent, mon cher Pierre, qu'ils sont en capacité de gouverner, c'est pas vrai. Jean-Christophe Comanélis a raison de dire qu'il faudrait commencer par un président de l'Assemblée nationale, et non pas par un Premier ministre, quel qu'il soit, puisque le 18 juillet, c'est ça la première date qui arrive. Oui, mais on va voir qui va sortir, justement, du chapeau, parce qu'on parlait, peut-être, c'est envisagé de Charles Amédée de Courson. Parce qu'il va falloir y avoir des marchandages, d'abord parce que le Rassemblement national, selon le règlement, va vouloir, peut exiger d'avoir deux vice-présidences, et plusieurs commissions, parce qu'il est quand même, voilà, 143. Donc ça va être, je veux dire, ça va être très... Il va y avoir de gros, gros, gros marchandages, je ne sais pas ce qui va sortir de cette élection. En tous les cas, on verra combien chaque groupe pèse vraiment de députés, parce qu'il y aura eu le reclassement.